Bonjour, bienvenue dans ma bibliothèque. Nous sommes à Montréal le 19 août 2012. Mon nom est Bruno Lalonde. Aujourd'hui, je vais vous lire un court passage écrit par Georges Hennin consacré à Albert Cossery, tel que prévu il y a deux jours. Et aussi, à la fin de cette lecture, je vais vous raconter la manifestation d'hier soir. Alors, ceux qui ne sont pas intéressés à l'aspect militant de mon travail de libraire, pourront cesser d'écouter la vidéo quand j'aurai fini la lecture. Eh bien, voilà, Denis Fourny, il y a deux jours, me faisait part de ce commentaire. Petite parenthèse en vitesse, j'invite les auditeurs de mes vidéos, s'ils ont des anecdotes, je dis bien des anecdotes, non pas des textes d'analyse ou de réflexion, mais des anecdotes vécues sur l'un ou l'autre des écrivains dont il est question dans mes vidéos. Je les lirai en onde à l'adresse belalonde, A-E-I.C-A. Denis Fourny, je viens de communiquer ton vidéo à mon frère qui se régale, voici sa réaction, tu m'étonneras toujours. Cosserie habitait l'hôtel de la Louisiane rue de la Seine. Je me souviens qu'au café du quartier, vers 15h30, un gamin avec un tablier poche rouge passait entre les tables pour vendre l'édition du Jour du monde. C'est l'heure à laquelle il sort à Paris, avec la date du lendemain. Cosserie lui donne de la monnaie, le gamin tourne le dos, mais il le rappelle pour lui donner un gros pour l'iche. Ensuite, nous nous sommes presque disputés pour payer les consommations, mais il a prévalu. Alors là, il me dit que mes vidéos sont bonnes. Alors j'enchaîne immédiatement avec Georges Anin. Le sérieux de la vie sociale qui pose un masque de tristesse sur le visage de l'homme moderne est une chose encore moins inaccessible qu'inintelligible pour les créatures de cosserie. On peut se laisser dépouiller de tous les biens matériels, accepter le dénuement le plus extrême, cependant s'arc-bouter à cette dernière possession, à ce pacte avec le temps grâce à quoi l'on se donne le sentiment d'apprivoiser la seule vraie force consumante de l'existence. Les mérites d'Albert Cosserie sont nombreux. Le plus grand à mon sens est d'avoir surmonté la tentation du pittoresque et de nous avoir épargné les inévitables scènes folkloriques auxquelles croient devoir sacrifier les écrivains qui traitent de l'Orient. Lorsque Cosserie parle de quelqu'un qui fume le gosa, il ne cherche pas à centrer l'attention sur ce détail, ni à n'en tirer une diversion distrayante. On peut impunément remplacer le mot gosa par le mot pipe sans rien changer à la tonalité du récit. Aucun folklore ne conduit au secret des êtres. Il faut, pour y atteindre, saisir l'homme en ses moments sacrés, au moment de l'orgasme ou de la révolte. Lorsque, dans un roman, une situation se noue inextricablement et que l'individu s'en trouve étranglé, ébroyé, l'intervention poétique vient à son secours et lui donne d'un mot, d'une image, d'une parenthèse miraculeuse, comme les étonnements du réveil, la chance de dominer cette erreur. On a parlé d'un processus d'Ostoyovskien. Cela n'est vrai qu'à moitié, car si le besoin d'une fraternité nouvelle se manifeste chez Cosserie, à la façon d'un courant souverain, l'idée de culpabilité, par contre, est totalement absente de son œuvre. Gohar est un métisse de la misère et de la poésie. Il a commencé par prendre de la distance pour s'exclure des habituelles raisons de vivre. On le croit désarmé parce qu'on l'aperçoit errant à la dérive, à la recherche d'une once de drogue. Pourtant, il faut nous convaincre qu'il appartient à une race invulnérable qui subsiste par la grâce d'une innocence et d'une malice confondue dans le même regard. Et ce regard est de ceux que le monde adulte est tout-puissant et bien trop faible pour soutenir. J'ai lancé le mot grâce, cette grâce nous la reconnaissons dans les yeux des enfants de Dickens, dans les émouvantes impatiences des adolescents de Radiquet, de même toute sagesse cessante dans les visages légendaires de Zorba de Kazanski et du vieil Achab de Melville. Avec des phrases mal taillées, avec des personnages voûtés qui se meuvent dans les ruelles sordides, avec des décombres et des gravats, Albert Cossery forge une matière durable et des images tenaces. Dans chaque aspect particulier des choses, il perçoit et isole le germe d'une vision plus ample, plus essentielle. Voilà. Alors, mes vidéos vous plaisent, Béla Londres 100. Vous pouvez vous abonner également à ma chaîne YouTube, Béla Londres 100. Vous pouvez devenir un militant, militante Facebook en vous joignant à ma page. Vous pouvez également me téléphoner à ma librairie, le 514-736-0999. Et vous y rendre également dans le quartier Côte-des-Neiges à Montréal, le livre voyageur. Et vous pouvez également, comme je l'indiquais au début de cette vidéo, si vous avez des anecdotes personnelles sur l'un ou l'autre des écrivains dont il est mention dans mes vidéos, eh bien, vous n'avez qu'à les envoyer. Je vais les lire dans l'une ou l'autre des vidéos. Alors voilà, je conclue cette vidéo en vous parlant rapidement de la manifestation d'hier soir qui, une fois de plus, a été brutale. On peut noter que, depuis deux semaines, la force anti-émeute vient porter main forte aux policiers à bicyclette qui nous accompagnent soir après soir dans ces manifs nocturnes. Et mon impression est que les policiers en bicyclette veulent les impressionner et font preuve d'une brutalité nouvelle à notre égard. J'ai l'impression qu'il y a une petite guerre de pouvoir qui se joue entre les deux hiérarchies policières. Alors, on s'est fait encore arrêter, on s'est fait menacer. Et je peux vous dire qu'une sorte de découragement est en train de s'installer en nos rangs, étant donné le très petit nombre de gens qui participent à ces manifs soir après soir, ces manifs en cours qui débutent, place Émilie Gamelin, en général, vers 20h30. Et ils ne seraient pas étonnés qu'elles cessent bientôt. On ne peut pas se faire menacer, intimider, comme ce soir après soir. Dans un autre ordre d'idées concernant cette grande dérive économique qui a lieu à l'échelle de l'Occident, le gouvernement espagnol est sur le point d'interdire les manifs pacifiques. Alors, sans que nous n'y prenons garde, nous glissons, peu à peu, subrepticement dans un fascisme économique. Et bien voilà. Et j'ai appris également cette triste nouvelle, le suicide d'un ancien ami que je ne fréquentais plus déjà depuis très longtemps, Michel Rainville, je le nomme, qui s'est jeté en bas du cinquième étage de son appartement. Il était âgé, je ne sais même pas s'il avait 50 ans. Et c'est un autre qui s'est suicidé. Des fois, j'ai l'impression que c'est une marche forcée, notre affaire. Et puis, on regarde droit devant nous et autour de nous, les gens tombent, comme ça, dans la mort, dans la maladie, dans l'indifférence. Michel Rainville, qui était très impliqué dans les milieux communautaires, ayant dirigé pendant de nombreuses années un café qui servait de la nourriture aux pauvres. Alors, on va continuer comme ça, hein? À coups de festivals, à coups de marches forcées, pris en tenaille entre les intégristes religieux et les forcenés du libéralisme économique, qui vont vouloir nous supprimer parce que nous ne souhaiterons pas vivre dans leur monde. Alors voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Une autre soirée difficile hier. Et voilà. Je vous invite à vous rendre, la Céline et Gamelin. Pas seulement que le 22, là. Vous allez être 200 000 et vous trouvez bien bon. Merci, bonne journée. Sous-titrage Société Radio-Canada